Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Parlons Com. Le but, c'est de pouvoir donner des informations sur le marketing et la communication qui seront directement applicables à vos entreprises. Je m'appelle Étienne Barillé et j'ai lancé l'agence Unique Production il y a plus de 13 ans. On fait tout ce qui est films d'entreprise, captations d'événements et tout récemment, Simp, Studio My Pocket. Le but, c'est de pouvoir faire des films d'entreprise avec les téléphones portables de nos clients. J'ai vraiment la joie d'avoir Julien, le capitaine de pilotine, à mes côtés aujourd'hui. Et tout de suite, c'est le jingle. Bonjour Julien et bienvenue d'être parmi nous aujourd'hui. Tu es le recapitaine de pilotine. C'est une agence que tu as créée il y a déjà quelques temps. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'est ça. Bonjour Étienne. Je m'appelle Julien, je suis le fondateur d'une agence digitale qui est spécialisée sur la conception de sites WordPress. Elle existe depuis 6 ans et demi. Il y a 17 collaborateurs aujourd'hui sur deux structures puisqu'on a aussi un média qui s'appelle Lyon Entreprise. Et on a travaillé pour plus de 250 clients sur leur projet de création et de refonte de sites web. Et on va plutôt content. Des bons collabs. Ça marche bien. Une équipe plutôt jeune, dynamique. Et voilà, c'est coulou une belle aventure que je vis depuis ces quelques années. Effectivement. Et puis, c'est une très belle croissance. 17 personnes en 6-7 ans, c'est super rapide. Comment est-ce que tu as eu l'envie de créer cette boîte ? Quand c'est démarré en fait ? Excellente question. En fait, je m'embêtais énormément à l'école. Pourtant, je me suis forcé à aller jusqu'au bout de mon école de commerce. Donc, moi, j'ai fait l'ESC Toulouse. Et au terme de mon école de commerce, en fait, vu que ça faisait déjà 4-5 ans que je faisais des sites à côté pour faire un peu de sous, que j'écumais les salons pour essayer de vendre des blogs, vendre des trucs comme ça. Eh bien, à la sortie de l'école, en fait, j'ai tout naturellement monté l'ESC. Je suis allé avec ma petite valise à la chambre de commerce et j'ai déposé les statuts. Et ça a commencé comme ça, assez simplement. Parce que moi, j'ai plutôt une âme de commercial, mais je me forçais tous les soirs et le week-end à faire la technique. Et dès que j'ai fini mon école de commerce, le but, c'était justement de ne plus m'occuper de la technique. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ah bah, super. Et donc, du coup, ton agence est axée sur la création de site Internet, et notamment sur WordPress. Pourquoi avoir choisi cette technologie ? Alors, en fait, ça fait que depuis un an et demi qu'on ne fait plus que du WordPress, parce qu'avant, on faisait un peu de tout. Même au démarrage de l'activité, le but, c'était de réaliser tous les projets digitaux de tout le monde. Donc, on faisait tout, du Symfony, du Drupal, du machin, toutes les technologies qui permettent de faire un site. Et au final, on a recruté des gens qui étaient vraiment bons et qui avaient énormément d'expérience sur WordPress. On s'est rendu compte que WordPress est tourné quand même sur à peu près, en gros, 60% des sites qui utilisent aujourd'hui un CMS. Donc, il y a un outil qui permet de gérer son site en open source et tout ça. 60% de ces sites sont faits avec WordPress. Donc, en fait, il y a un énorme marché. Et de plus en plus de grands comptes se mettent à WordPress pour développer leur site corporate ou même des sites très techniques, des sites e-commerce ou autres. Donc, plutôt que d'être moyen sur tout plein de techno, on a préféré être excellent sur une seule techno. Et donc, c'est le choix qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, on est vraiment expert sur un domaine qui est WordPress. Et d'ailleurs, on a une grosse part du marché. Une grosse part de marché. Et d'ailleurs, je crois que vous avez même, maintenant, vous développez vous-même des choses dans WordPress pour avoir une autonomie totale sur la plateforme. C'est ça. En fait, on est éditeur de solution. On participe activement à la construction de plugins, à la construction de thèmes qu'on met à disposition de la communauté en open source. Donc, on est vraiment contributeur auprès de la communauté. Et voilà, on participe à faire grandir un petit peu le CMS, à proposer toujours plus de solutions à peu près à l'emploi à nos clients pour se concentrer, vraiment notre énergie pour la concentrer sur le sur-mesure. Mais tout ce qu'on peut industrialiser, en fait, on l'industrialise et on devient un petit peu éditeur de solutions, éditeur de logiciels. D'accord. Alors, WordPress, du coup, pas mal de monde connaît, etc. Il y a des avantages parce que d'un côté, c'est gratuit. On peut le biduer soi-même et en même temps, il y a plus de puissance quand c'est une agence qui s'en occupe. Est-ce que tu peux déjà donner quelques conseils si on veut commencer par soi-même sur son site internet, les choses de base auxquelles il faut penser pour avoir un site qui soit propre et qui tourne bien ? Oui. Alors, déjà, ça dépend de votre profil, effectivement. Si vous êtes en gros indépendant, que vous souhaitez rester indépendant et que dans votre métier, vous vous dites, moi, mes clients, c'est normalement le bouche à oreille, tout ça, donc il me faut juste une carte de visite en ligne. Là, il vaut mieux privilégier soit la version WordPress qui est disponible directement en ligne, comme ça, il n'y a pas besoin de faire de code, quoi que ce soit. Ou alors, si vous êtes un peu geek dans l'âme, vous allez monter votre site avec WordPress. Ça vous prend peut-être une journée ou deux pour le démarrage. Et après, vous allez pouvoir le customiser en achetant des templates qui coûtent 60 euros et tout faire par vous-même. Donc ça, c'est la version de la personne qui est indépendante et qui souhaite rester indépendante ou qui est un peu geek dans l'âme. Si par contre, vous êtes une TPE, vous commencez à avoir des salariés, pour vous, le site a un vrai enjeu avec des objectifs commerciaux et vous voulez faire de la vente en ligne, des choses comme ça, là, je ne recommanderais pas ces solutions puisque la première solution, même un Jimdo ou un Wix peut faire l'affaire, honnêtement. Dans la deuxième partie, vous voulez aller vraiment beaucoup plus loin et commencer à vraiment avoir un outil qui soit utile et qui serve votre activité. Là, je recommanderais plutôt, version light, on passe par des freelances et on essaye de faire au minimum. Mais bon, en général, ce qui ne coûte pas cher, on a un peu ça. Et après, la version haute, on a vraiment des fonctionnalités assez lourdes qu'on souhaite mettre en place ou une image de marque vraiment très béton. Là, ça devient intéressant de passer par une agence. Mais les prix, pareil, commencent à augmenter. D'accord. Et donc, du coup, le site Internet, c'est une bonne chose. Je me dis que du coup, tu ne travailles pas que sur le site Internet. C'est bien d'avoir un site, mais maintenant, il faut qu'il soit vu. Et donc, comment tu fais pour optimiser, par exemple, le SEO ? Comment tu fais pour que ce soit mieux reconnu sur les réseaux ? Enfin, voilà. Qu'est-ce que sont tes astuces pour faire en sorte que le site soit visité et bien vu ? Très bonne question. Alors, en fait, déjà, ça, on se l'applique à nous-mêmes parce que nous-mêmes, chez Pilotine, on a besoin de trouver des clients. Donc, en fait, on fait un petit peu tout ça. Donc, on va sur les réseaux sociaux, on poste régulièrement. Mais aujourd'hui, l'arme absolue, c'est LinkedIn. C'est-à-dire qu'on fait énormément de business avec LinkedIn. Tout ce qui est Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, honnêtement, ce n'est pas qu'on a laissé tomber, mais c'est qu'on a une présence dessus pour montrer à nos clients qu'on est quand même présent. Et ça sert surtout la marque employeure, du coup, à recruter les futurs collaborateurs. Facebook, par exemple, sert énormément à ça. Mais sinon, pour le business, que dalle. Et on fait tout avec LinkedIn. Donc, si j'avais une recommandation à faire, notamment quand vous êtes dans le B2B et dans le service, c'est tout avec LinkedIn. Et le reste, limite, vous pouvez abandonner. Ça ne va pas vous pénaliser. Par contre, de ne pas faire des choses poussées sur LinkedIn, ça, ça vous pénalise. Enfin, en tout cas, ça ne vous permet pas d'aller chercher les clients qui vont bien. Donc, nous, la majorité de notre traction, on la trouve avec LinkedIn pour la partie réseaux sociaux. D'accord. Après, il y a la partie effectivement, référencement naturel, référencement payant, où là, on travaille beaucoup avec Google AdWords, où on fait de la publicité. Mais on ne met pas des budgets énormes, parce qu'on met 400 euros par mois chez nous, ce qui nous permet de rentabiliser énormément l'action. Parce que tous les mois, on trouve un ou deux clients intéressants. Et vu que notre panier moyen est de 15 000 euros, les 400 euros sont très, très vite rentabilisés. Et la partie référencement naturel, c'est quelque chose aussi d'important, mais qu'on a laissé de côté à un certain moment pour se concentrer sur des actions plutôt court-termistes et qu'on remet d'actualité. Mais voilà, c'est un travail de long terme, ça met six mois, un an pour obtenir les fruits de tout ça. Donc, si vous voulez attaquer votre activité et avoir tout de suite des clients, concentrez-vous déjà sur la pub et sur LinkedIn. Il y aura pas mal de choses à faire. Et un autre truc qu'on met en place, c'est tout ce qui est en lien avec l'emailing, où là, on fait beaucoup de newsletters et de marketing automation. C'est-à-dire qu'en lien avec les actions que vont réaliser les gens sur notre site ou s'ils vont participer à nos webinars, des choses comme ça, on va pouvoir envoyer des mails automatiques en fonction de leur comportement et en fonction du moment de l'année, de la typologie de la personne. Des mails très personnalisés, ce qui permet après de générer des ventes et des leads derrière aussi. Donc voilà, on fait toutes ces choses-là. Mais ça, c'est des choses qu'on fait nous en interne. Et nos clients, on les accompagne juste sur la partie stratégique et la mise en place de ces outils. parce que ce que je recommande énormément, quelle que soit la typologie d'entreprise, c'est de maîtriser tout ça. Donc faites-vous plutôt formé à utiliser ces outils-là parce que sous-traiter tout ça, ça va très vite vous coûter 5-6 000 euros par mois pour avoir des résultats qui ne seront pas à la hauteur. Donc moi, ma grande recommandation, en tout cas, c'est d'internaliser cette compétence et de pouvoir gérer vous-même vos campagnes marketing. D'accord. Alors du coup, on va faire un petit retour en arrière. Tu parles de plein de choses dans le SEO, etc. Qu'est-ce que tu mets en place pour que le SEO fonctionne ? On parle de blog souvent. Qu'est-ce que pour toi, les bonnes méthodes pour avoir un bon référencement naturel ? Oui, alors il y a trois piliers dans le référencement naturel. Le premier, ça va être la qualité de votre site. Donc direct, dès que vous passez sur des sites genre Wix, Jimdo, vous prenez la version gratos de WordPress, vous êtes de base limité parce que vous n'avez pas la main dessus et vous ne pouvez pas le peaufiner à fond, ce site, pour que la technique soit parfaite. Mais la technique, c'est important. Donc un site robuste qui a été fait par un professionnel qui va bien maîtriser tout l'aspect code du site. On a la partie contenu. Donc c'est d'avoir un maximum de contenu sur son site web. Donc c'est des pages de contenu. Un contenu en général qui est bien référençable, ça va être un article ou une page qui fait à peu près 600 mots. Il faut qu'il y ait au minimum 600 mots. La page avec deux phrases, ça ne sert à rien. Donc voilà, un contenu en volume et un contenu de qualité. Donc pas de faute d'orthographe, qui intéresse vos visiteurs et toutes ces choses-là. Et la troisième brique, c'est faire en sorte que les autres parlent de vous. Donc c'est ce qu'on appelle les backlinks, une stratégie de net linking. Donc faire en sorte que depuis d'autres sites, il y a des liens qui pointent vers le vôtre. Et du coup, si vous jouez sur ces trois leviers, vous avez beaucoup de chance de pouvoir remonter dans les résultats du moteur de recherche. Et donc nous, on joue sur ces trois leviers-là. Mais comme je vous le dis, ça prend du temps quand même. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Ça, c'est sur le long terme. La pub, ça va être quelque chose de rapide. Mais en même temps, si on veut travailler sur le long terme, c'est plutôt le SEO. Alors pour la qualité des articles, du coup, je comprends bien. Il faut qu'on pense à l'humain derrière, pas simplement à la machine Google pour l'algorithme. Et comment on fait par contre pour avoir des backlinks ? Comment on fait pour être invité à droite, à gauche, pour avoir des liens qui renvoient vers son site ? Alors, la première solution la plus simple pour les fainéants, c'est de faire le tour de tous les copains que vous avez, des sites partenaires que vous pouvez avoir, de vos clients, de vos fournisseurs, et de pouvoir essayer de gratter l'amitié, en gros, pour qu'ils mettent un lien vers votre site. Ensuite, la version qui commence à devenir un peu plus intéressante, c'est d'avoir une stratégie de guest blogging. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous faire inviter sur des sites externes et vous allez vous-même prendre la parole sur d'autres plateformes. Il y a des sites qui proposent à des gens de créer leur petit blog, des choses comme ça, ou si vous avez un produit vraiment intéressant ou un service vraiment intéressant, vous allez être invité par des médias à parler de votre métier. Et du coup, ça, c'est intéressant parce qu'en plus d'avoir un article qui parle de vous et de pouvoir vous faire voir auprès des visiteurs de ce site-là, vous allez obtenir un lien. En général, les gens vont faire un lien vers le site de votre entreprise. Et du coup, ce lien-là sera assez qualitatif. Et donc, voilà, plus vous allez prendre la parole sur d'autres sites que le vôtre, et bien plus vous allez obtenir des liens. Et ensuite, il y a une dernière partie où vous allez faire des articles vraiment de très haute qualité sur votre site. Vous allez faire une vidéo, vous allez faire une étude de marché, vous allez faire je ne sais quoi qui est vraiment hyper intéressant. Enfin, ce contenu est très, très intéressant dans votre secteur. Et après, vous allez consulter, vous allez contacter, pardon, tous les blogs et tous les médias qui sont dans ce secteur-là. Imaginons, vous travaillez dans le secteur du paysage. Vous allez faire un article de ouf sur les dix dernières tendances dans le paysage. Et vous allez aller contacter tous les sites qui parlent de ça pour leur dire, regardez le dernier article que j'ai fait. Est-ce que ça vous intéresserait d'en parler ? Et en général, ça intéresse quelques personnes. Mais ces quelques personnes vont vous donner un lien qui restera après à vie et Google va le prendre en compte. D'accord. Super. Donc, ça, c'est vraiment les trois piliers pour le référencement. Après, tu as parlé de la partie LinkedIn. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Tu parlais aussi de l'automation. On va peut-être rester d'abord sur LinkedIn, puis après, on verra l'automation. Sur LinkedIn, quels sont tes conseils pour une bonne prospection et être visible ? Alors, on pourrait passer une heure sur LinkedIn, mais déjà, la première brique, c'est de bien optimiser son profil. Il faut que vous ayez une photo de vous, que vous ayez un minimum un sourire. Il faut savoir que les sourires sur LinkedIn, je crois, je n'ai plus la stat exacte, mais génèrent environ 20% de conversions supplémentaires entre une personne qui fait la gueule et une personne qui sourit. Forcément, il n'y a plus de popularité sur LinkedIn. Ce n'est pas une stat exacte, mais en gros, c'est un peu ça, l'idée. Donc, une photo qui se dégage bien avec un fond uni, vous êtes bien détaché du fond de la photo, un beau sourire, une photo de bannière. Il faut que vous ayez détaillé toutes vos expériences. Il faut que votre titre sur LinkedIn ne soit pas juste dirigeant, ou CEO ou chef. Il faut que vous puissiez mettre en avant vraiment la valeur, ce que vous allez apporter aux personnes qui visitent votre profil. Par exemple, sur le mien, j'ai mis création de site WordPress. Parce qu'on fait des sites WordPress. Si j'avais juste mis capitaine, je me suis dit, c'est un mec de la marine, je ne sais pas ce qu'il me veut. Du coup, je marque vraiment ce que je propose aux gens. Et voilà, d'optimiser vraiment toute sa fiche. La deuxième partie, ça va être de bien cibler sur LinkedIn. Donc, c'est de trouver la cible qui vous intéresse. Par exemple, nous, ça va être les dirigeants et les responsables marketing qui sont sur Lyon principalement, mais aussi sur Paris. Puis maintenant, avec le confinement, avec tout le monde en France, ça le fait à distance. Donc voilà, je vais aller chercher des dirigeants, je vais aller chercher les responsables marketing, je vais les inviter, je vais les ajouter à mon profil. Et troisième étape, c'est de pouvoir donner du contenu à ces gens-là, donc de publier régulièrement des choses, et de contacter, prendre contact avec ces gens pour leur dire que vous existez, que vous êtes à leur dispo, que vous pouvez les inviter à un petit déj, que vous les invitez à participer à votre webinaire, ou je ne sais quoi. Mais voilà, un profil à l'optimiser, je cible bien mes prospects, et trois, je prends contact avec eux et je poste des choses régulièrement qui les intéressent. Qui les intéressent ? C'est toujours important, on revient à la même chose, c'est quelque chose qui va intéresser l'humain derrière l'ordinateur, et pas simplement faire ça. Il faut être intéressant avant d'être intéressé. C'est un petit peu ça de partout, que ce soit en newsletter, en emailing, en référencement, tout ce qu'on veut. Super, et du coup, la belle transition pour la newsletter. Donc, une fois que tu as réussi à avoir des gens sur LinkedIn, etc., ou qui passent sur ton site internet, tu commences à avoir une base de données, tu commences à avoir des gens que tu peux mettre dans une liste. Donc, du coup, tu vas les abreuver en informations intéressantes via newsletter, et après, tu as aussi la partie automation. C'est ça. En fait, c'est un petit peu un tout, parce qu'en gros, le contenu qu'on diffuse sur la newsletter, il va se retrouver sur notre blog, donc il permet de faire du référence naturel, on va le rediffuser sur nos réseaux sociaux, donc il permet de se faire voir sur les différentes plateformes, genre LinkedIn, Facebook, Twitter, tout ce qu'on veut. Et il va permettre d'alimenter aussi notre, effectivement, notre marketing automation. Donc, marketing automation, c'est un système qui va permettre d'automatiser les actions qu'on fait en fonction du comportement de la personne sur son site. Exemple typique, quelqu'un participe à un des webinars de piloting, puisqu'on fait des webinars sur plein de sujets en lien avec le digital. Tout ce qu'on aborde aujourd'hui, par exemple, c'est ce qu'on aborde régulièrement. Eh bien, une personne va participer au webinar. Deux jours après, ça va lui envoyer un email pour dire « Merci d'avoir participé au webinar », machin, machin. Quinze jours après, ça va lui demander des nouvelles, et puis ça va lui dire « Eh, on a développé un nouveau contenu. » Par exemple, les 10 astuces pour créer un cahier des charges hyper intéressant. La personne va télécharger ça. Et en fait, tous ces documents, on les a aussi mis sur les réseaux sociaux, on les a aussi mis dans notre newsletter, et c'est pour expliquer que tous les contenus qu'on crée, en fait, créer un contenu peut être utilisé un petit peu de partout. Il peut être utilisé sur l'email, en marketing automation, sur le blog, sur les réseaux sociaux. Ça va être utilisé vraiment de partout, partout, partout. Ce qui nous permet, en fait, il faut passer du temps à créer un contenu de qualité. Parce qu'il n'y a rien de pire que de raconter un truc, juste faire sa promo en disant « On fait moins 20% sur les sites », ça ne m'intéresse mais personne. Par contre, dire les 3 astuces pour faire un site vraiment intéressant, les 10 conseils pour optimiser son taux de conversion, les 5 produits qui marchent vraiment bien. Enfin, voilà, tout ce genre d'articles. Ça, ça va intéresser notre audience. Et le jour où cette audience-là aura un site à refaire, en général, ils penseront en priorité à nous parce qu'ils auront participé à un, deux webinaires, ils auront téléchargé un ou deux livres blancs, et puis ils auront vu 2-3 pubs de notre part sur Google AdWords, par exemple, quand ils taperont Agence Web Lyon, par exemple. D'accord. Alors, tout ça, ça prend du temps. Du coup, toi, tu as une vraie équipe qui est derrière, donc tu as dispatché un peu les compétences, etc. Certes, tu as du coup des personnes qui sont spécialisées dans l'écriture, tu as des personnes qui sont spécialisées dans d'autres relations. Comment un peu tu as réussi à faire en sorte de segmenter ton équipe ? Alors, on a… Effectivement, tout ça prend pas mal de temps. On a estimé, nous, le temps de mise en place de tout ça est à peu près de huit jours, donc une personne qui a été dédiée huit jours à mettre en place ces différents outils, et tous les mois, on en a à peu près pour six jours. Il y a à peu près deux jours de création de contenu, on va créer ces fameux livres blancs, ces articles de blog, toutes ces choses-là. Il y a une demi-journée pour faire la newsletter, il y a la partie pour le marketing automation, pour améliorer nos scénarios automatiques d'email. Donc, on a à peu près six jours de taf par mois, et dans l'organisation de la structure, donc moi, pour l'instant, c'est quelque chose qui m'intéresse encore énormément, donc je suis pas mal impliqué là-dessus, donc je mets énormément les mains dans le kangoui dans ces outils. Mais on a une personne qui s'appelle… Enfin, le métier, c'est « Grosse Hacker », donc une personne qui va hacker de la croissance, et son métier à cette personne-là, c'est justement de gérer tous ces outils ou autres. Donc, la partie technique, en gros, il y a une personne qui s'en occupe, de faire tout ce qui est automatisation. La partie contenu, on a une autre équipe, donc c'est notre responsable webmarketing qui s'en occupe, qui va gérer le blog, qui va gérer nos réseaux sociaux, qui va rediffuser l'information un petit peu de partout, et gérer aussi la newsletter. Et après, souvent, le fond, on va le trouver auprès des équipes techniques, donc nos designers, nos développeurs, qui vont nous dire « J'ai vu telle innovation, on a mis en place tel truc, tel truc », et ça va être du coup mis en forme par l'équipe webmarketing, et ça va être automatisé et diffusé par notre responsable d'acquisition. Donc, effectivement, il y a plusieurs personnes qui s'en occupent. Mais le coût, en gros, de ce que ça nous a coûté chez nous, c'est à peu près 5 000 euros pour la mise en place. Et après, on en a entre 1 000 et 4 000 euros par mois. Donc ça, ça s'appelle une autre taille. Il y en a, ils vont mettre 40 000 euros par mois, et d'autres, ils vont mettre 400 euros par mois. Donc après, il faut juste ajuster en fonction du temps disponible, des finances disponibles et de l'organisation interne. Tout à fait. Mais ce qui est important, ce que tu as dit aussi, c'est que finalement, sur six jours de travail, tu as deux jours qui sont dédiés à la création de contenu, et tout le reste, donc c'est deux fois plus, c'est vraiment pour travailler sur l'exploitation de ces contenus, en fait. C'est ça. Donc oui, on passe moins de temps à créer le contenu qu'à le diffuser. D'accord. Parce qu'en fait, c'est presque plus important de savoir le diffuser, de savoir l'optimiser pour qu'il soit bien référencé, bien vu et en valeur. C'est ça. Oui, on voit beaucoup de sites de coachs dans certains domaines d'activité qui ont un contenu hyper qualitatif. Ils ont travaillé le truc, ils ont passé deux jours, mais ils l'ont juste posté sur leur blog et ciao. Alors qu'il faudrait passer encore plus de temps à le diffuser sur des groupes, à l'envoyer en newsletter, enfin après, à travailler, à le diffuser. D'accord. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que créer un contenu, en fait, ça prend peu de temps, mais du coup, on peut le réutiliser sur plein de plateformes différentes, autant les réseaux sociaux que sur Internet que les newsletters. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on est obligé de créer beaucoup de contenu. Il vaut mieux avoir un contenu qualitatif que trop de contenu. Exactement. Parfait. Tout à l'heure, tu parlais aussi que tu avais une autre boîte qui est un média sur Lyon. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus ? Oui, donc ça s'appelle Lyon Entreprises. C'est un média économique lyonnais qui est 100% digital et qui existe depuis plus de 13 ans, qu'on a racheté il y a deux ans et demi. Donc derrière, on fait de l'actualité. Donc il y a une équipe de journalistes qui va creuser l'info, regarder les boîtes qui recrutent, qui montent des nouveaux projets, qui innovent, tout ça. Et on va parler de toutes ces initiatives-là sur Lyon. Il y a une newsletter qui est envoyée à plus de 36 000 chefs d'entreprise toutes les semaines. Et il y a à peu près 150 000 personnes qui passent sur le site chaque mois pour consulter les contenus. Et d'ailleurs, astuce pour vous, si vous tapez lyonentreprise.com, vous pouvez en fait inscrire votre entreprise et c'est totalement gratuit. Et ça vous permet d'obtenir le fameux backlink dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc vous aurez un lien de plus qui pointe vers votre site web. Et en général, il y a des sites comme celui de Lyonentreprise où il y a des annuaires d'entreprise. Et vous pouvez vous inscrire là-dessus. Essayez de cibler quand même des sites qualitatifs. Celui-là l'est, par exemple. J'ai créé d'autres annuaires bien avant qui sont tous pourris. Mais celui-là, là, Lyonentreprise, il est pas mal parce qu'il y a du trafic, parce qu'il est sérieux. Les actualités sont passées sur Google News et tout. Donc c'est quand même quelque chose de très costaud. Mais voilà, en tout cas, ça mixe de l'actualité des entreprises, un annuaire d'entreprise et un annuaire de dirigeant. Et on a racheté ce média il y a deux ans et quelques pour en fait nous faire passer un cap au niveau du référencement naturel, toutes ces choses-là. Parce qu'en interne, chez ce média, il y avait des équipes qui étaient vraiment calées là-dedans parce que le site est énormément optimisé pour le référencement naturel. Et ça nous permettait aussi de pouvoir assurer maintenant de la visibilité à nos clients. Parce qu'en gros, nous, on n'est pas une agence de référencement naturel, on n'est pas une agence de webmarketing ou autre. On s'occupe vraiment que de la partie conseil et accompagnement là-dessus. Mais on ne fait pas des prestations de référencement naturel, par exemple. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec Lyonentreprise, quand on a des clients lyonnais, ça leur permet d'assurer de la notoriété à travers la newsletter, à travers le site internet. Donc ça a rajouté cette brique-là. D'accord. Donc effectivement, c'est intéressant. J'ai reçu mon approbation il y a deux jours sur Lyonentreprise. Tu vas recevoir la super newsletter. Donc tous les martis matin dans ta boîte mail. Avec plaisir. Et bien, l'attends la prochaine. Très bien. Donc du coup, le gérer des entreprises, comment est-ce que tu arrives à le faire ? Comment est-ce que tu arrives à t'organiser un peu ? Quelle est ta journée type ? Alors, excellente question. Moi, quand même, je commence à me connaître un petit peu. Moi, je suis un grand curieux et j'aime bien sauter d'un sujet à un autre. Et je ne veux pas rester sur le même sujet pendant plusieurs mois. Donc ce que je fais souvent, c'est que je prends à bras le corps un sujet pendant un mois ou deux. Je vais vraiment à fond. Donc par exemple, en ce moment, là, je suis au taquet sur tout ce qui est marketing automation. Je m'en place tout plein de choses. Et après, le but, c'est que je trouve une personne en interne à qui je puisse le déléguer. Et donc je fais ça assez régulièrement. Donc je saute d'un sujet à l'autre. La constante que j'ai, c'est plutôt sur apporter la vision stratégique sur ce qu'on veut mettre en place chez Pilotine et chez Lyon Entreprise. C'est le management. Donc je me suis mis en fait, vu que je suis un peu flemmard, je me suis mis un rendez-vous régulier avec mes équipes que je suis obligé de tenir parce que quand avant, je voulais le faire un peu au feeling, ça ne marchait jamais. On sautait tout le temps les points. Et donc je fais un point managerial toutes les semaines, toutes les deux semaines, pardon, d'une demi-heure avec chaque salarié que je manage en direct. Parce qu'on a mis en place une stratégie où il y a ce qu'on appelle du middle management. On a des managers intermédiaires. Et comme ça, ce point-là permet vraiment de poser toutes les questions, ce qui me permet en gros de me dégager de l'esprit tout ce qui est managériel durant toutes, pendant deux semaines. Parce que je sais que dès que j'ai quelque chose à dire, en gros, je me le note quelque part et on en parlera pendant ce point-là régulier. Donc voilà, le management, je le gère comme ça. Je suis plutôt du genre à déléguer énormément et à faire énormément confiance. J'ai un capital confiance énorme. Ce qui fait que des fois, on fait des grosses conneries. Mais le principal, c'est qu'on puisse résoudre un peu tout ça derrière. Et c'est un management aussi très, très participatif. Donc du coup, régulièrement, plein de salariés apportent des nouvelles idées. À chaque fois, c'est en mode banco, carte blanche, on y va. Et ce qui fait qu'on a par exemple un programme de recherche et développement qu'on suit depuis plus de trois ans. Et c'est l'initiative de salariés à qui on a fait confiance et qu'on suit. Et maintenant, ça devient des programmes énormes. Tout ce dont je parlais, rien que partir que sur WordPress, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un salarié. Commencer à devenir éditeur de solutions, pareil, ça vient de salariés. Mettre en place, il y a des trucs tous les jours, en gestion de projet, design, dev, webmarketing. C'est souvent des initiatives des salariés. Et par contre, dès que je vois qu'il y a un sujet où on est un peu mauvais, c'est là où j'interviens. On remet un peu d'aplomb et après, quelqu'un est en charge de ça. Et donc, je saute sur un autre sujet. D'accord. Donc, du coup, c'est vraiment à l'écoute des salariés et plutôt donner les grandes lignes pour qu'eux, ensuite, puissent travailler dessus. Exactement. Ah si, j'ai oublié quand même, je passe à peu près 50% de mon temps en commerce. Parce que j'aime bien vendre et j'aime bien faire du commerce. Donc, je passe quand même pas mal de temps là-dessus. Parfait. Du coup, on va aussi aborder le côté branding par rapport à la marque. Le nom de ta boîte déjà est très fort, puisque du coup, c'est un nom d'un petit bateau, si vous l'avez bien compris. C'est ça. Comment est-ce que tu l'as imaginé ? Comment après, tu es intéressé à le promouvoir pour en faire une marque forte ? Ok. Excellente question. Donc déjà, j'ai ma super marinière. Super marinière, oui. Exactement, la pilotine, c'est le nom générique qui est donné aux bateaux qui vont se mettre juste à côté des gros féris quand ils arrivent au port. Et il y a une personne qui va grimper dans l'échelle, dans la cabine de pilotage, pour faire les manœuvres avec le capitaine du gros féri. Donc, ça s'appelle le bateau pilote ou la pilotine. Et en fait, le type qui grimpe dans les féris s'appelle le pilotin et il fait partie de la capitainerie. Et donc, du coup, c'était pour symboliser l'accompagnement qu'on fait auprès de plus grosses boîtes que nous sur un domaine qui est un peu comme l'océan, qui bouge en permanence, qui est le digital. Et donc, ce nom, on l'a trouvé, on a mis trois mois, parce qu'avant, on a trouvé tout dans tous les sens. Et ma femme est en Corse, on va en Corse très régulièrement. Et en fait, à chaque fois qu'on venait avec le ferry, il y avait ce bateau qui venait et donc on le trouvait rigolo. Donc, quand on cherchait ce nom, à un moment, on est tombé dessus, vraiment par hasard. Mais on voulait symboliser l'accompagnement, donc c'était très, très bien. Et au final, on a profité pour plutôt le tourner en mode équipage. Donc, c'est plutôt un vrai esprit d'équipage. On reste une structure à taille humaine, donc tout le monde est très soudé. Il y a un côté un peu familial, ce côté participatif qui fait que, moi, en tant que capitaine, je donne effectivement un cap. Mais après, en gros, ils sont tous beaucoup plus forts que moi. Et c'est tous des champions pour gérer chacun leur rôle à merveille derrière. Et du coup, ce branding et cette image de marque fait qu'on est assez visible sur les événements, sur les salons. Les gens accrochent pas mal avec ce côté… Bon, en plus, il y a un peu le côté made in France, la marinière et tout. C'est un petit peu sympa comme ça. À l'époque de Montebourg, là, c'était rigolo. Il y en a certains qui nous prennent pour des bretons. Mais bon, on est lyonnais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on a fait une compétition de voilier avec d'autres start-up à La Rochelle il y a quatre ans. Mais avant ça, en fait, personne dans l'équipe n'avait jamais mis le pied sur un voilier de sa vie. Donc, voilà, on n'a pas non plus vraiment le pied marin, mais c'est plus l'état d'esprit, le côté équipage et le côté un peu franchouillard qui nous plaît bien. Et voilà, en tout cas, le fait de se rendre visible avec ces marinières nous aide énormément. On a, un, un capital sympathie vraiment très important. Deux, ça nous permet de faire un site un peu rigolo. Si vous allez sur le site de pilotine, vous verrez qu'il y a des bateaux, des machins, on est tous avec nos casquettes, nos marinières. C'est qu'il y a un moment. Il y a un moment, il y a un système de vagues et tout, effectivement. Et voilà, donc capital sympathie énorme. Je pense honnêtement que sur pas mal des premiers projets qu'on a chopés, là, de moins en moins, parce que maintenant, on est vraiment costaud techniquement et on gagne des projets parce qu'on est bon. Mais au tout début, pour lancer l'activité, je pense qu'il y avait bien, au tout, tout, tout début, c'était une personne sur deux parce qu'il accrochait avec notre image. Il disait, ah, vous avez l'air rigolo et tout. Deux, trois ans après, il y avait plus que 20% des gens qui nous trouvaient rigolo et qui passaient par nous. Et maintenant, de moins en moins, mais ça ajoute quand même le côté sympathie et au fait qu'on soit bon techniquement, maintenant, ça ajoute encore ça. Donc, c'est quand même assez utile commercialement et vraiment sympa en termes de culture d'entreprise. Est-ce que tu aurais des conseils à donner du temps pour essayer de trouver un branding intéressant, trouver un nom ? Comment est-ce que tu as pu, le fait que tu prenais ce ferry, etc. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour quelqu'un qui veut se lancer et créer une marque, créer sa boîte ? Alors, excellente question. Mais en tout cas, c'est trouver un nom qui donne du sens. En fait, il faut que votre nom puisse permettre de raconter une histoire. Par exemple, il y a beaucoup d'agences dans mon métier qui s'appellent Agence Web du 38, par exemple. Agence Web du 38, qu'est-ce qu'on veut raconter à part dire qu'on est un type du village et que, voilà, vu qu'on est voisin, allez, vas-y, on bosse ensemble. Mais, voilà, il y a beaucoup de nos concurrents qui s'appellent, enfin, beaucoup, il y a pas mal de gens qui se nomment comme ça avec des mots-clés génériques. Je ne recommanderais pas forcément de passer par ça si on veut avoir cet aspect communication. Après, ça reste un peu mon style. C'est moi qui ai monté la boîte et j'ai donné un peu cette culture-là à l'entreprise. Donc, je l'assume, je le vis bien, je me mets énormément en avant dans pas mal de prises de parole ou autre. Donc, ça marche bien avec moi. Pour d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus timides et qui ne veulent pas forcément se mettre en avant, est-ce que je le recommande ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que votre nom vous représente. Il faut que vous puissiez être à l'aise avec ça. Et moi, j'étais à l'aise avec le côté un peu rigolo, funky. Même au début, sur ma signature électronique, je me mets une mouette sur l'épaule. Enfin, je fais des trucs un peu assez... Enfin, que certains pourraient penser oser. Alors qu'il y en a, ils font des trucs pires que ça. Mais voilà, c'est plutôt funky parce que ça va avec ma personnalité. Donc, je pense que votre nom puisse vous représenter un maximum. Et en tout cas, vous puissiez raconter une histoire avec votre nom. Ça me paraît intéressant. Dans vos presses PowerPoint, sur votre site, en déballe commerciale, c'est toujours intéressant de raconter quelque chose. Moi, dans pas mal de mes interventions, je raconte l'histoire du petit bateau avec le monsieur qui monte. Et des fois, il y en a, ils ne doivent se souvenir que de ça ou de la marinière. Ma tête, ils ne s'en souviennent même plus. Mais du coup, le jour où il me revoit avec ma marinière, il dit, oh là, c'est le type avec son petit bateau et tout. Donc, voilà, je raconte cette petite histoire. Un nom qui permet de raconter une histoire, je pense que ça, c'est pas mal et ça permet de marquer les esprits. D'accord. Et donc là, tu viens de dire ça que tu étais souvent en avant. Est-ce que le personal branding joue aussi beaucoup sur la connaissance de l'entreprise et le fait de ramoter des clients ? En tout cas, moi, j'aime bien jouer ce jeu-là. Je sais qu'il y a d'autres dirigeants qui n'aiment pas du tout se mettre en avant et qui ne fonctionnent pas comme ça. En tout cas, pour ceux qui aimeraient se mettre en avant, moi, je trouve que c'est vraiment un super exercice. Le fait de devoir raconter un peu tout ce qu'on fait ou autre, ça nous oblige à être bien renseignés, à bien apprendre sa leçon, à bien comprendre son produit, son service, à bien comprendre ses équipes. Donc, au final, vu que moi, je suis un peu flémard dans l'âme, le fait de me donner des rendez-vous réguliers où je vais prendre la parole, ça me permet d'être obligé de me renseigner, de me documenter, de consulter, de je ne sais quoi. Mais ça m'oblige à choper toutes ces informations-là pour justement raconter des choses vraiment intéressantes. Donc, voilà, moi, c'est un des trucs qui me tient en boulot aussi, le fait de me mettre en avant parce que derrière, on est un peu responsable de ce qu'on va raconter, responsable de son équipe, responsable d'un petit peu de tout. Et surtout, le fait de prendre la parole associé à cette image de marque un peu rigolote fait qu'on a quand même énormément de leads, je pense, qui proviennent de ça. Donc, dans une utilité commerciale, c'est assez important. Et alors après, c'est un certain défaut parce que du coup, ça veut dire que l'image de la boîte repose aussi en partie un petit peu sur moi. Et moi, vu que je suis fainéant, j'aimerais bien quand même qu'à terme, on puisse industrialiser tout ça et que ça ne repose pas que sur moi, mais ce qui est déjà un peu le cas. Mais voilà, en tout cas, si vous aimez prendre la parole, sachez qu'en plus, ça vous rapporte du business. Donc, il y a tout intérêt à le faire quand même, je pense. Parfait. Eh bien, merci pour toutes ces infos. Eh bien, avec plaisir. Merci à toi pour ton invitation. J'espère que ces conseils ont pu vous être utiles. Sachez en tout cas que Pilotine organise régulièrement des webinars sur plein de sujets en lien avec le digital. On est assez au taquet pour donner du contenu gratuitement à tous nos contacts puisque c'est un peu ce que j'ai essayé de faire comprendre pendant cette intervention. Plus vous donnez, plus vous recevrez derrière. Donc, nous, on donne en tout cas énormément et on ne force personne à devenir client. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, on intervient très régulièrement sur plein de sujets. Donc, avec plaisir pour offiler des tuyaux gratos. Ça, c'est important. C'est le mot de la fin. C'est-à-dire qu'il faut être généreux, il faut donner parce que du coup, le business viendra ensuite. Mais il faut vraiment avoir de la qualité, donner de la qualité. C'est ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Julien. Et je te dis rendez-vous très bientôt. En tout cas, on va mettre dans cette vidéo en dessous des liens vers le site, etc. pour qu'on ait aussi des petites infos sur Pilotine. Merci et à très bientôt. Et je vais terminer du coup ce podcast. Voilà, donc c'était le deuxième podcast de Parlons Com. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez partager, liker et puis évidemment commenter sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur les plateformes de podcast qui pourront héberger ce nouveau podcast. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt.